Le potentiel remarquable de la poudre de Shebe, un chemin vers la prospérité africaine. Lorsque j'ai découvert la poudre de Shebe, un produit capillaire traditionnel du Tchad, j'ai ressenti le besoin de partager son histoire avec tous les Africains. C'est un secret de beauté ancestrale, la poudre de Shebe. Au Tchad, les bienfaits de ce produit naturel ne sont plus approuvés, poussent des cheveux, luttent contre les pellicules. Ce soin est de plus en plus plébiscité par celles qui souhaitent des alternatives aux cosmétiques chimiques. Ndaï Galin Lopi, Stéphane Dar. Tout en délicatesse, Hachemoussa pratique un geste effectué avant elle par des générations de tchadiennes. Au marché de N'Djaména, cette coiffeuse enduit les cheveux de sa cliente de Shebe, réputée pour favoriser la pousse. Après l'application sur toutes les longueurs, Hachemoussa réalise une coiffure traditionnelle. Le gouronne. Enfin, nos mères et grand-mères nous tressaient les chevets au village. C'est un héritage transmis entre femmes. Aujourd'hui, nous pratiquons encore cette tradition. C'est notre principale activité. Nous avons des clientes fidèles qui viennent se faire tresser les chevets chez nous. Les tresses permettent de bénéficier le plus longtemps possible des bienfaits de la mixture. Hachemoussa fabrique la sienne. Avec ses poudres, des graines de shebe torréfiées et moulues, et pour le parfum, graines de cerise et clous de girofle. Ce produit offre non seulement une solution unique pour les soins capillaires, mais il a aussi le potentiel de transformer l'économie tchadienne et, par extension, celle de tout le continent africain. La poudre de shebe est un témoignage de la puissance de l'acceptation de notre patrimoine et de son utilisation pour la croissance économique. La poudre de shebe est fabriquée à partir de graines torréfiées et moulues de l'arbre d'eb, parfumées avec des graines de cerise et des clous de girofle. Cette concoction naturelle est renommée pour ses nombreux bienfaits, notamment pour favoriser la croissance des cheveux et combattre les pellicules. Contrairement à de nombreux cosmétiques chimiques, la poudre de shebe est une alternative naturelle en laquelle des générations de femmes tchadiennes ont confiance. Cette pratique traditionnelle, transmise de mère en fille, préserve non seulement le patrimoine culturel, mais offre aussi une solution saine et efficace pour divers problèmes capillaires. L'un des aspects les plus fascinants de la poudre de shebe est sa méthode d'application. Après avoir appliqué le mélange, les femmes coiffent souvent leurs cheveux en tresses traditionnelles, telles que la coiffure gouron. Six tresses aident à conserver les bienfaits de la poudre de shebe pendant de plus longues périodes, améliorant ainsi son efficacité. Cette pratique souligne la profonde connexion entre les routines de beauté et l'identité culturelle, en mettant en avant l'importance de préserver les connaissances traditionnelles. Six dernières années, il y a eu un changement notable parmi les femmes tchadiennes vers des produits capillaires naturels comme la poudre de shebe. Les préoccupations de santé liées aux cosmétiques chimiques ont conduit à cette évolution, entraînant une hausse de la popularité des alternatives traditionnelles et naturelles. Cette tendance représente une opportunité entrepreneuriale excitante, comme l'illustre Manouya Abdel Nasser, Kader Ghelli, qui a quitté ses études en relations internationales pour lancer une entreprise centrée sur la poudre de shebe. Son entreprise répond non seulement aux besoins en soins capillaires, mais elle promeut aussi la fierté nationale et la croissance économique. Imaginez l'impact si le gouvernement tchadien décidait de soutenir la production de la poudre de shebe à l'échelle industrielle. Avec l'appui gouvernemental, ce produit traditionnel pourrait être fabriqué et distribué dans le monde entier, atteignant chaque coin du globe où résident des personnes d'origine africaine. Cette initiative pourrait considérablement booster l'économie du tchad, transformant la poudre de shebe en un symbole de prospérité nationale et en une source de richesse pour tout le continent. Les qualités uniques de la poudre de shebe en font un atout précieux pour les femmes africaines. Elles favorisent la texture et l'apparence naturelles des cheveux, offrant une alternative aux produits synthétiques et aux cheveux humains que beaucoup utilisent actuellement. En adoptant la poudre de shebe, les femmes africaines peuvent célébrer leur beauté naturelle tout en soutenant les industries locales et les traditions. En conclusion, la poudre de shebe est bien plus qu'un simple produit capillaire. C'est un pont entre tradition et modernité, offrant un chemin vers l'autonomisation économique et la fierté culturelle. En exploitant le potentiel de ce secret de beauté ancestrale, le tchad et l'Afrique peuvent ouvrir la voie à un avenir plus brillant et plus prospère. C'est un secret de beauté ancestrale, la poudre de shebe. Au tchad, les bienfaits de ce produit naturel ne sont plus approuvés, poussent des cheveux, luttent contre les pellicules. Ce soin est de plus en plus plébiscité par celles qui souhaitent des alternatives aux cosmétiques chimiques. Ndaya Galine Lopi, Stéphane Dar. Tout en délicatesse, Hashemoussa pratique un geste effectué avant elle par des générations de tchadiennes. Au marché de N'Djamena, cette coiffeuse enduit les cheveux de sa cliente de shebe, réputée pour favoriser la pousse. Après l'application sur toutes les longueurs, Hashemoussa réalise une coiffure traditionnelle, le gouron. Enfant, nos mères et grand-mères nous tressaient les cheveux au village. C'est un héritage transmis entre femmes. Aujourd'hui, nous pratiquons encore cette tradition. C'est notre principale activité. Nous avons des clientes fidèles qui viennent se faire tresser les chevets chez nous. Les tresses permettent de bénéficier le plus longtemps possible des bienfaits de la mixture. Hashemoussa fabrique la sienne. Avec ses poudres, des graines de shebe torréfiées et moulues, et pour le parfum, graines de cerise et clous de girofle. Le shebe gagne en popularité, car certaines femmes tchadjiennes se détondent des cosmétiques chimiques suspectées d'être dangereux, voire cancérigènes. Manoubia Abdel Nasser Kaderghili saisit l'opportunité. Cette ancienne étudiante en relations internationales a abandonné son cursus pour se lancer dans l'entrepreneuriat. La jeune femme s'est constituée une solide clientèle grâce aux vertus du shebe. Le shebe, c'est vrai que ça fait pousser les cheveux de la longueur, tout ça, mais ça traite d'autres problèmes capillaires, tels que démangeaisons, chute de cheveux, alopécie et pellicules aussi. Et puis dernièrement, j'ai remarqué que ça n'assied le cheveu naturellement. Alors les propriétés attribuées au shebe séduisent. Vous pouvez regarder par exemple mes cheveux. Mes cheveux sont naturels et c'est ces produits que j'applique. Le shebe s'impose sur le marché lucratif des soins capillaires. Au Tchad, il est devenu une fierté nationale.